Internet a profondément transformé l'offre et la distribution de produits et services. Et cela continue. Malgré les appréhensions initiales, Internet a permis de rapprocher et connecter les gens sur le réseau, voire de réinventer certaines chaînes de distribution. De nombreuses plateformes permettent de mettre en réseau les consommateurs, les citoyens réunissant leurs ressources et pouvoirs. Par exemple, l'achat-vente de produits entre particuliers, le troc, le développement de la location, de l'achat direct au producteur, le co-hébergement, les modes de déplacement, co-voiturage, location de véhicules, achat de billets de transport en commun ou encore l'achat groupé. Finalement, cette consommation collaborative change notre rapport à la propriété, les relations entre les consommateurs comme les producteurs et permet d'utiliser plus efficacement les ressources déjà existantes. Néanmoins, le développement de ces nouveaux modes de consommation grâce à la mise en réseau modifie considérablement l'écosystème existant et risque de faire disparaître plusieurs métiers. Au fil des années, tous les services ont été bousculés, comme les banques, les agences immobilières, le commerce et même la justice. Sans compter les tensions liées au fait que de nombreux particuliers s'improvisent désormais professionnels, comme par exemple les taxis ou les hôtels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada